Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Charles et on va parler du prince Harry et de Meghan. Le prince Charles a reçu dans sa résidence de Clarence House, Richie Sonak, le nouveau premier ministre anglais, premier ministre d'origine indienne. Et j'avais parlé dans une vidéo du fait que ça avait fait un tollé parce que les racistes qui disaient que Harry et Meghan avaient tort de dire qu'Angleterre était raciste, voyaient un problème à cela. Donc vous voyez la logique. Donc il a reçu. Par contre, quand il a reçu dans sa maison, les médias ne trouvent pas autre chose à faire que de regarder les photos qui étaient sur les commodes. Parmi les photos, il y avait celles du prince Harry et de Meghan Markle ou plus particulièrement une photo du couple qui avait été prise lors de leur mariage. Ce qui entraînait toute une sorte de commentaire, non seulement dans les forums, en plus du commentaire du journaliste qui avait fait l'article en disant que oui, le pauvre Charles est un père attentionné, adorable, un père qui adore son fils, mais son fils lui rend mal avec sa belle-fille. Vous voyez, il aime tellement son fils que malgré les tensions, les frictions, il a toujours conservé une photo de lui et de sa femme, de leur mariage. Ça prouve à quel point il estimait Meghan Markle. Et que voilà, c'est pas normal que Harry puisse écrire un livre pour seulement lui casser le sucre sur le dos, nous dessus, et que Meghan se permette de donner des interviews dans lesquelles elle dit que Harry a perdu son papa. Donc premièrement, Meghan n'a jamais dit ça, elle disait qu'elle avait perdu son papa, mais que ça ne devrait pas être le cas pour le prince Harry. Et deuxièmement, ça c'est une stratégie de pillard, ça c'est fait pour les relations publiques, pour la communication, c'est fait pour que les gens regardent et se disent la même chose, que oui, le prince Charles est bon et il est gentil. Mais si vous regardez, je ne crois pas qu'il porte Meghan Markle dans son cœur. Encore là, vous me direz peut-être que ce sont des spéculations. Oui, ce sont des spéculations, mais je regarde par rapport au comportement de Charles et comment, d'après le prince Harry, il n'a pas voulu prendre les appels du prince Harry quand ils étaient en Angleterre, il n'a pas voulu répondre à son fils et je crois même qu'il a fait tout pour que son fils n'ait pas accès à la reine. Après ça, pour venir nous mettre la photo de Meghan Markle sur sa commode, ça, je me pose des questions, je ne dis pas qu'il n'aime pas son fils, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il est peut-être en froid avec son fils, mais pour parer aux soi-disant accusations du prince Harry, que je pense inexistantes, il veut montrer la figure d'un père aimant au monde entier, surtout aux Américains qui pensent qu'il n'est pas sympathique et que ça jure complètement avec ce qui a été dit depuis. Donc, voilà, c'est la nouvelle stratégie de Buckingham, c'est-à-dire faire genre on aime Harry et Meghan malgré tout, on ne va pas parler mal d'eux, sachant que même s'ils ne parlent pas ouvertement d'Harry et Meghan, ils envoient leur sbire, c'est-à-dire les commentateurs royaux, aller casser du sucre sur Meghan, parler mal d'elle et aussi d'Harry. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je vous pose une nouvelle vidéo. Merci.